La reine Maxima des Pays-Bas et le roi Wilhelm Alexander des Pays-Bas recevaient ce mercredi 17 avril la visite de la reine Laetitia d'Espagne et de son époux, le roi Felipe VI. Le couple royal espagnol a été accueilli officiellement sur la place du Dame à Amsterdam ce matin. Publicité après avoir entendu les hymnes nationaux et passé en revue la garde d'honneur, tous quatre se sont dirigés vers le palais royal où ils étaient attendus pour un déjeuner privé. Suite à quoi le roi Felipe VI et la reine Laetitia, abrités sous des parapluies, ont déposé une couronne de fleurs devant le monument national de la place du Dame, place principale de la capitale néerlandaise. Pour sa première journée, la reine Laetitia avait opté pour une robe de tweed vert signée Moiseigneto, la même griffe que son sac. Elle avait assorti ses souliers à petits talons Carolina Herrera à son bibi beige balai L'Isabelle Terroro, surmonté d'un voile en plumetis. La reine Maxima était quant à elle tout de rouge vêtue, arborant une nouvelle pièce Nathan Couture. Ses cheveux étaient arrangés en un élégant chignon sous un chapeau à large bord de chez Maison Fabienne Delvigne, une visite d'État de deux jours l'après-midi. Les deux rois se sont rendus auprès de jeunes et bénévoles de la Fondation Cruif, association néerlando-espagnole qui s'est donné la mission de donner aux enfants handicapés et aux enfants issus de quartiers défavorisés la possibilité de pratiquer des sports. Les deux dirigeants ont fait quelques échanges avec un ballon, visiblement ravis. Ce soir, le roi et la reine des Pays-Bas offriront à leurs hôtes un banquet d'État au palais. La fille aînée du couple, la princesse héréditaire Katharina Amalia sera auprès de ses parents. L'ex-reine Béatrix des Pays-Bas et sa sœur, la princesse Margrier des Pays-Bas, sont-elles aussi attendues. Les deux rois prononceront chacun leur tour un discours. Le lendemain, une nouvelle succession de visites est prévue dans l'agenda des têtes couronnées avant une réception offerte par le roi Philippe VI et son épouse, en retour du banquet d'État. Ainsi s'achèveront les deux jours de visite d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada